Salut tout le monde, c'est Jacques Pote-Dulac. Alors aujourd'hui, on va faire des lentilles et un saucisson. Hum, c'est bien pour l'automne. Qu'est-ce qu'il nous faut pour cette recette ? Alors, 250 g de lentilles sèches, une petite carotte, un oignon, du sel, du poivre, du bouillon. On verra si on a besoin d'un petit peu de farine pour épaissir la sauce à la fin, et puis un ou deux saucissons. Pour ceux qui aiment, on peut rajouter, en cuisant les lentilles, des petits lardons. Alors, une heure avant de manger, on brosse le saucisson, on le lave, voilà, et puis on le pique à plusieurs endroits. Je vais le cuire à la vapeur, comme ça tout le gras par au fond. C'est parti ! Ça fait une demi-heure que le saucisson cuit, donc comme il faut une demi-heure pour les lentilles, on y va. Alors, on met un peu d'huile dans une casserole, on échauffait, et puis on a haché, menu avec le hache-oignon, un oignon et notre carotte, qu'on va faire revenir là-dedans. On a pesé nos 250 grammes de lentilles, on les rajoute, et on remule. Il nous faut de l'eau. On la garde à proximité, parce qu'il faudra peut-être rajouter. On va mettre notre bouillon, du sel, du poivre, et on laisse mijoter à découvert, à petit feu. Alors évidemment, il faut que ça frissonne déjà, ça ne frissonne pas, alors j'ai augmenté mon feu. Et puis, il va falloir surveiller, il faut une demi-heure de cuisson. Je crois que je l'ai déjà dit 15 fois. Alors on surveille, parce qu'il faut toujours quand même qu'il y ait un peu d'eau. Voilà, là ça commence à bouillonner. On baisse un peu le feu. Juste une petite chose pour les lentilles, il faut quand même lire les instructions sur le paquet, parce que j'ai vu qu'il y avait des paquets où il faut laisser tremper 24 heures les lentilles. Là, c'est comme ça, c'est du facile. Franchement, c'est une recette super vite faite. J'ai un secret à vous avouer. C'est la première fois que je fais des lentilles comme ça. J'adore les lentilles en boîte. J'aime bien cette sauce un peu veloutée. Puis j'ai dit, quand même, il faudrait une fois que j'essaye des fraîches, parce que le fait maison, c'est quand même mieux. Bon, là ça fume un peu. Comme j'ai dit, il faut vraiment surveiller, parce que là déjà, ça cuit trop fort. Alors on baisse le feu. On remue de temps en temps. Pour l'instant, il y a assez d'eau, mais franchement, il faut regarder, parce que, pas que ça brûle. Voilà, ça fait une dizaine de minutes que ça cuit. Pour moi, il n'y a plus assez d'eau. Je préfère rajouter un peu d'eau. Alors forcément, on augmente un peu le feu, qu'on rebaissera plus tard que ça remijote. Alors, après une demi-heure, c'est vrai que j'ai rajouté deux fois de l'eau. Donc là, il y a presque plus d'eau. Par contre, je vais faire un truc, je vais mettre la moitié dans une autre casserole, plus petite, comme ça. Et puis on va rajouter ma farine avec de l'eau froide. Tac, voilà. Alors, la farine diluée dans l'eau froide, pour épaissir un peu la sauce. Alors, je mets petit à petit. Puis évidemment, il faut monter notre feu pour que ça épaississe. Ouais, c'est pas mal, hein ? Ça fait un peu plus velouté, comme ça. Alors, j'ai mis une cuillère à café de farine dans de l'eau froide, mais j'ai pas tout mis. Ouais, c'est pas mal. Eh bien, voilà, la recette est terminée. Une jolie table, parce que je sais que j'ai certains abonnés qui adorent mes jolies tables, et ça me touche beaucoup. Merci pour les gentils commentaires qui font toujours plaisir. Abonnez-vous à ma chaîne et bon appétit. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...